Alors, que vaut finalement le Sony Mark VI ? Ça fait à peu près une journée que j'ai le téléphone en main, je vais venir te donner mes premiers ressentis sur celui-ci. Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. C'est Hugo sur la chaîne Gigatop. Comme tu l'as compris, ici on parle de ce petit téléphone de Sony. Alors si tu suis les actualités de la chaîne, tu as pu voir ce post passer dans la partie communauté où je vous posais la question, est-ce que j'annule ou pas la commande de ce téléphone ? Parce que ça faisait plus d'un mois que j'attendais celui-ci. Et comme quoi la date de celui-ci avait été repoussée au 2 août. Alors comment ça c'est que je l'ai en main à l'heure actuelle ? Je t'explique, ne t'inquiète pas. J'étais parti vraiment pour annuler la commande parce que je trouvais ça aberrant d'avoir deux mois de retard pour recevoir ce téléphone. Et une fois que j'ai annulé cette petite commande, j'ai pu voir que sur Amazon par exemple, où tu as un lien en description, la version blanche était disponible à un seul exemplaire et pouvait mettre le livret deux jours après. Donc j'ai quand même sauté sur l'occasion. Bon du coup, trêve de mondanité, on va directement dans le vif du sujet. On passe sur le unboxing de ce produit-là et la fiche électrique de celui-ci. Allez c'est parti. Alors, pour la boîte du téléphone, on est toujours sur quelque chose de très simple chez Sony. Si tu as déjà commandé des écouteurs Sony comme des XM4 par exemple, on est sur le même format de boîte, très épuré, très simple, sans supplé à flux et surtout rien de marqué dessus. Bon, vu la taille, à mon avis, on n'a pas de chargeur dedans. On va venir l'ouvrir. Voilà. On retrouve directement le téléphone. Ok, qu'est-ce qu'on va pouvoir retrouver d'autre dans la boîte ? Des petites instructions. Ok, comment on enlevé une carte SIM au cas où on ne sait pas le faire. Et après, on n'a rien de plus. On n'a même plus d'écouteurs chez Sony. Alors que, si je ne me trompe pas, dans cet iPhone-là, on a une prise de jack qu'on peut retrouver juste ici. Voilà, qu'on peut retrouver juste ici. On va venir l'enlever tranquillement. On est sur un format de téléphone qui est bien plus petit que mon Galaxy S24 Ultra. On est sur un écran de 6,5 pouces, si je ne me trompe pas. Déjà, premier ressenti à l'arrière. Je ne sais pas si ça va s'entendre à la caméra. Mais on a quelque chose qui est assez granuleux. Même sur les côtés ici. Donc, ça a l'air de tenir plutôt bien en main. A voir ce que ça donne dans le temps, ce genre de revêtement à l'arrière. J'ai essayé de te faire un petit zoom dessus pour voir si ça se voit à la caméra. Là, déjà, tu peux voir que sur les tranches, on a quelque chose, un revêtement qui est plus ou moins granuleux pour venir retenir, pour que le téléphone te tienne mieux en main. Ici, ça ne se voit pas trop à la caméra, mais c'est quelque chose d'assez granuleux. Déjà, sur le téléphone, tu peux remarquer qu'ici, on a à l'horizontale les trois capteurs photo qu'on va pouvoir retrouver, le téléobjectif, le grand angle et le capteur principal. En haut, tu vas pouvoir retrouver la prise de jack classique. Devant, on va tout simplement l'écran, on va venir l'allumer et on va venir l'allumer tout simplement avec son bouton sur le côté que tu vas pouvoir retrouver juste ici qui va faire office d'empreinte digitale. Ici, bien sûr, le bouton de volume et ici, le bouton pour prendre des photos qui est aussi granuleux pour prendre des photos comme ceci. Clic, 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 clic. J'avoue, ça, c'est une très belle imitation de comment prendre des photos avec son téléphone. Alors, on va le laisser s'allumer avec sa belle animation d'Xperia et puis, je vais te dire très rapidement la fiche technique du produit. Alors déjà, on est sur un produit qui est à 1400 euros. Disponible en trois couleurs. Le vert, l'argent, le noir. On a des dimensions qui sont assez petites pour un téléphone haut de gamme. On est sur du 162 par du 74 par du 8,2 mm. Et on est sur un poids qui est assez contenu 192 grammes. Au niveau de l'écran, on est sur un écran de 6,5 pouces. Déjà, tu peux déjà remarquer qu'il ne prend pas l'entièreté du téléphone à l'avant. Voilà, on est sur quelque chose avec des gros bords en bas et des gros bords en haut. Ça, c'est un peu dommage quand on sait que, par exemple, des marques actuelles et des concurrents actuels prennent l'entièreté du téléphone. En plus de ça, l'écran n'est plus sous définition 4K. On passe sur du Full HD+, HDR, OLED, avec bien sûr le taux de rafraîchissement en 100 VHz. Bon, ça, c'est un peu dommage. Je trouve qu'on ait plus de 4K sur cet iPhone-là. Ça faisait une petite... En tout cas, un petit tatou à cet iPhone-là par rapport à la concurrence qui, pour la plupart, ont quand même des grands écrans Quad HD+, alors que là, on n'est que sur du Full HD+. Bon, après, on est chez Sony, donc on est sur un écran qui est calibré, bien sûr, avec les technologies dites Bravia. En plus de ça, comme tout téléphone haut de gamme, ce téléphone-là, il est résistant à l'eau et à la poussière, donc IP68. Alors, tu vas pouvoir retrouver à l'avant du Gorning Gorilla Glass et même à l'arrière, voilà, sur le petit aspect à l'arrière, je n'avais pas remarqué au début, mais ici, il y a un petit relief sur la partie Sony. Alors, niveau photo, tu vas pouvoir retrouver un triple capteur photo comme un 52 mégapixels en caméra principale. Alors, on est sur le 52 mégapixels en plein format et 48 mégapixels d'effectif. Tu vas pouvoir retrouver une ouverture de f1.9. Tu vas pouvoir retrouver un téléobjectif. Tu vas pouvoir le remarquer juste ici. De toute façon, ça se voit à sa forme, un téléobjectif, c'est un format carré. On est sur un téléobjectif de 12 mégapixels ouvrant à f2.3 à f3.5 selon les millimètres. En gros, ça peut aller de 85 mm à 170 mm. On ira bien sûr tester son téléobjectif et on le comparera même avec une autre vidéo qui sortira lundi normalement où je vais venir le comparer avec un des cas d'or chez Android, le Zen 4 Ultra avec son beau petit téléobjectif aussi. En plus de ça, tu vas pouvoir retrouver un grand angle de 12 mégapixels ouvrant à f2.2 et il a un champ de vision de 123 degrés. Bien sûr, on n'oublie pas qu'on est sur des optiques ZS. Donc, on a toutes les technologies de ce constructeur et aussi toutes les autres technologies qu'on peut retrouver sur la gamme Alpha. En frontal, on a une petite caméra de 12 mégapixels que tu vas pouvoir retrouver ici. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir une caméra aussi petite si c'est pour laisser autant d'espace en haut. Alors, au niveau audio, ces phones-là, ils respectent tout ce qui est ARS audio, même en version Bluetooth. Tu vas pouvoir retrouver, comme tu l'as vu, une petite prise jack 3.5 en haut. Même si, à l'heure actuelle, je pense que peu de personnes, par exemple, ont encore des écouteurs en prise jack. La plupart sont tous en Bluetooth ou encore en type C. Mais après, on ne peut pas le reprocher à Sony. C'est quand même l'ADN de Sony, la prise jack. Dedans, tu vas pouvoir retrouver 12Go de RAM avec 256Go de stockage, une double SIM classique, le Snapdragon 8GN3 en processeur et une batterie de 5000 mAh. Alors, je ne parle pas de la vitesse de recharge de ce téléphone-là car on n'a pas trop de chargeurs je vais te faire quelques plans quand même sur le téléphone pour que tu puisses l'admirer au mieux si la caméra veut bien faire le focus. Voilà, comme ça, ici, on a tout ce qui est épaisseur avec les caméras. Tu vois quand même que c'est un téléphone qui est vraiment très 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 fin. Même si les capteurs à l'arrière, ils ressortent, ça ressort quand même beaucoup moins que bon nombre de téléphones. J'espère que tu vois encore les festrier sur le téléphone. Franchement, au premier abord, c'est ultra intéressant d'avoir ça sur ton téléphone. Ça apporte quelque chose en tenue. C'est vrai que ça change par exemple de tout ce que les grandes marques font actuellement c'est-à-dire avec leur effet titane et tout qui est certes vraiment très doux au toucher. Là, c'est plutôt pas mal aussi. Ça ajoute quelque chose. Je te remonte aussi l'avant tout simplement avec l'écran allumé. Bon allez, je vais aller le configurer et puis je vais m'amuser et puis je reviens vers toi. Alors du coup, mon premier ressenti sur ce téléphone, si c'est quoi ? Déjà, niveau design, je te fais un petit zoom pour comme ça tu peux observer le téléphone de plus près. On est sur un exam qui est ma foi plutôt bon. Certes, c'est le même depuis des années chez Sony. On a un aspect granulé qui est à l'arrière et surtout les côtés qui est assez appréciable lors de notre tenue en main. Il a l'air vraiment de tenir en main et ça c'est plutôt agréable. Tout ce qui est les granulés tout autour, ça rappelle beaucoup par exemple ma caméra à l'heure actuelle, un Sony Alpha qui possède ce genre de granulé on va dire ça comme ça autour du téléphone qui est très appréciable et surtout qui accroche bien à la main. Dans son ensemble, le téléphone est quand même plutôt bien fini. On n'a pas trop de choses à dire sur la finition du téléphone. À l'arrière, on a un bloc photo qui ne ressort pas beaucoup, beaucoup moins que beaucoup de gros blocs photo de téléphone. Certes, on est sur un téléphone qui est plus compact par exemple qu'un S24 Ultra mais qui a un format beaucoup plus allongé. C'est vrai que ça se rapproche un peu par exemple d'un format d'un Z Flip si tu en as déjà utilisé un mais je te rassure qu'il est quand même un petit peu plus large qu'un Z Flip. Maintenant, au niveau de son écran. On est quand même sur un écran qui a perdu en qualité. Quand je dis qu'il a perdu en qualité, c'est sur la fiche technique parce qu'en réalité, il fait largement la affaire et il est extrêmement bien équilibré, je trouve. Tu as plusieurs modes que tu peux retrouver sur le téléphone pour venir le calibrer comme tu le souhaites. Allez, seul hic qu'on peut reprocher à ce téléphone-là sur l'écran, c'est qu'il n'englobe pas l'entièreté de la face avant du téléphone parce que tu vas pouvoir retrouver des haut-parleurs en façade que ce soit ici ou ici. Mais bon, on aurait pu quand même avoir un écran qui descend jusqu'en bas surtout pour le prix du téléphone. Même des téléphones mieux de gamme à 300-400 euros ont des écrans totalement immersifs dessus. Alors, je vais te parler très rapidement des applications qu'on a dans le téléphone. Tu as bon nombre d'applications dites Pro par Sony comme par exemple la nouvelle application de photo qui est ma foi très compréhensible et vraiment beaucoup mieux qu'avant parce qu'avant c'était clairement le bordel. Tu as une nouvelle application qui s'appelle Créateur Vidéo qui est là pour être là. Je ne sais pas qui va s'en servir mais au moins elle est là. Tu as aussi l'application Music Pro qui est assez intéressante si tu fais de la musique et tu enregistres des sons. Elle va te permettre de venir enregistrer par exemple ton instrument, ta voix, par exemple une guitare, un piano. Je te montre dès à présent ce que j'ai pu réaliser avec. Il vous suffit de vous abonner à la chaîne Gigatop pour avoir plus de vidéos sur ce genre de téléphone. Ouais, je me prends pour Renaud mais j'ai la voix aussi cassée que lui donc ça passe. Oh là 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 j'ai plus de parole à prononcer. Ça c'est de la transition ça c'est de la musique c'est parti. Sortez les guitares Oh là là J'ai pas de parole donc je fais du yaourt mais ça ça qui est bon putain je peux pas le dire Mais pour continuer sur l'interface de ce téléphone-ci c'est Sony franchement je suis pas dépaysé c'est à peu près la même interface que j'avais avant sur mon Z4 ou sur mon Z3 Franchement les icônes c'est la même chose c'est vraiment la même interface que j'avais à l'époque bon hormis quelques modifications qui sont apportées par Android 14 et non par Sony en lui-même par exemple toutes les notifications pour venir valider par exemple un accès à ton stockage par une application c'est clairement l'Android de base et en vrai là dessus c'est pas pour me déplaire parce que l'interface Google de base elle est plutôt bonne bon dans la personnalisation on est quand même un peu bridé de ce que j'ai pu voir par rapport aux autres téléphones actuellement déjà on a plein d'intelligence artificielle pour venir générer par exemple des images derrière un plan par exemple bon après t'as quand même l'interface de base de Google pour venir personnaliser par exemple la couleur de ton téléphone dans son ensemble t'as quand même les fonctionnalités de base d'Android dans le téléphone et petit aparté sur l'IA c'est vrai que pour le moment j'en ai pas vu beaucoup dedans comme par exemple juste le Google Lens où on vient entourer le Circle to Charge qui est l'IA que j'utilise le plus sur mon téléphone Samsung qui n'est pas présente pour le moment sur le téléphone ou en tout cas si elle est présente je ne l'ai pas découvert je vais te parler maintenant très brièvement de la photo avec les quelques clichés que j'ai pu faire alors avant de te montrer les quelques photos je te montre une petite séquence j'ai eu un petit problème quand je viens prendre des photos en mode bokeh en selfie tout simplement ça ne voulait pas prendre la photo bizarre et ça m'est arrivé quand même quelques fois bon après dans son ensemble l'application est vraiment très compréhensible franchement c'est beaucoup mieux qu'avant là dessus et franchement il n'y a rien à dire tu sens que l'application est vraiment très simple et très facile à utiliser et j'ai oublié de te parler qu'ici on avait un petit bouton ça te permet de faire le focus quand tu vas prendre une photo avec en dedans on n'oublie pas qu'on a toutes les technologies Sony et leur savoir faire dans les technologies dans la photo et quand tu regardes les photos qui ont été prises avec la plupart du temps c'est des photos qui se rapprochent beaucoup de la réalité on n'a pas une colorimétrie beaucoup trop élevée beaucoup trop chaude beaucoup trop froide c'est vraiment une image pure bon après par exemple avec cette photo là tu peux voir qu'elle était prise avec l'effet bokeh et qu'elle est un petit peu floue on était quand même dans une luminosité qui était assez faible mais bon avec mon S24 Ultra ça donnait quand même un meilleur résultat c'était clairement net et on avait un bel effet bokeh derrière de ce que j'ai pu voir si tu parles en zoom avec un numéro et non en millimètre comme un vrai appareil photo ici sur l'appareil photo on est en x1 x2 x3,5 et x7,1 on voit que Sony par exemple n'a pas fait le choix de suivre la tendance actuelle de faire du x10 x5 bon après je te rassure tu peux zoomer jusqu'à du x21 mais c'est clairement pas utilisable comparé à d'autres téléphones haut de gamme voilà on arrive sur la fin de cette vidéo j'espère qu'elle t'aura plus sur ce petit Sony Xperia 1.6 tu retrouveras comme je te l'ai dit en début de vidéo lundi un comparatif avec le S24 Ultra en photo et tu vas retrouver sûrement en fin de semaine une vidéo sur mon retour après quelques temps beaucoup plus de temps d'utilisation que celui-ci car cette vidéo c'est vraiment une découverte du produit allez comme d'habitude c'était Hugo sur la chaîne Vigatop allez bisous sur la chaîne Vigatop